Je voudrais d'abord féliciter l'UVS et le RISEP pour la signature de cette convention. Vous l'avez dit, parmi les innovations de la réforme de l'enseignement supérieur, il y en a deux majeures. La création de l'Université virtuelle du Sénégal et la création du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Et la signature par le réseau et par l'UVS nous permet d'espérer d'arriver très rapidement à la massification de la formation professionnelle. Vous le savez, c'est aujourd'hui un enjeu. Depuis le remaniement du 7 septembre, il se passe rarement au Conseil des ministres. où le président de la République nous parle de professionnalisation, de lien étude-école-entreprise, d'innovation, d'entrepreneuriat, d'utilisation de la science et de la technologie pour la création de l'entreprise. Et de manière générale, la formation, le renforcement du capital humain. Et des dispositions sont aujourd'hui prises dans le cadre de plusieurs programmes que pilote le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, de formation de plusieurs milliers de citoyens sénégalais à des métiers. Et je pense que dans ce sens-là, l'ISEP a la compétence, a l'expertise de l'information professionnelle et l'UVS a l'expertise de l'enseignement à distance. Et je pense que les deux combinés, nous devrions avoir une force de frappe qui n'aura aucun équivalent dans la sous-région. Parce que d'ici 2022, quand nous aurons nos 50 et non, nous aurons 21 000 places de formation à distance simultanée. Et ça, imaginez juste une semaine de formation, 21 000 Sénégalais à un métier donné, c'est un changement qualitatif extraordinaire. Nous étions en Inde avec toi, j'étais en Inde avec toi, nous avons vu que la formation professionnelle en Inde, c'est une formation modulaire, une formation en tout. Même Défarlal, c'est une formation. Parce que seulement les gens ont compris que toutes les choses de la vie, en tout cas, beaucoup de choses de la vie s'apprennent. Et il faut faciliter l'accès à cela. Et le dispositif dont dispose l'UVS nous permettra de démultiplier très rapidement toute formation que nous voulons. L'expertise dont disposent les ISEP et aussi les infrastructures dont disposent les ISEP vont nous permettre, je dirais, de numériser la modalité de formation à différents métiers. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, où le Sénégal peut prendre très rapidement une longueur d'avance au niveau du continent et même à travers le monde. Vous l'avez souligné, les ISEP, un ISEP par région, c'est ça l'ambition du gouvernement du Sénégal, ce qui donne déjà une diversité de formation, puisque chaque ISEP, son panier de formation est lié aux potentialités qui existent dans la région d'implantation. L'UVS, c'est un énon au moins par département. Donc, il va y avoir un croisement extrêmement enrichissant, à la fois au niveau des ressources humaines, qui sont au niveau des énon et des ISEP, mais aussi au niveau des communautés qui vont être embrassées, particulièrement par les énon. La proximité, elle est là naturellement. Elle s'est faite de manière tout à fait naturelle. On a l'énon, je pense que le premier, c'est véritablement l'énon de Thiesse, l'ISEP de Thiesse, qui a donné l'espace pour l'énon de Thiesse. Nous aurons à Kaolak, l'énon est dans le siège de l'université du Sinsaloum El-Ajibra-Emanias. L'énon va être là où est le rectorat. Au niveau de, comment on appelle ça encore, de bignonna, l'énon ne pose aucun problème, parce que, je te dis, entre nous, ils nous ont envoyé un plan cadastral, et il me semble bien que c'est trop étroit pour que l'énon puisse s'y loger. C'est suffisamment long, mais la bande est éloite. Ce n'est pas large. Et j'ai peur qu'on doive, retourner chez Kato. D'autant plus que les gens du Bignonna sont pressés de voir leur énon sortir de terre. À Richard Thol, il ne faut pas désespérer, dans la mesure où il y aura un énon dans le département de Dagana, alors la question, c'est où il va être ? Alors, voilà la question, ça va être une question très politique. Très politique, à moins, parce que vous n'avez pas la chance d'avoir la chance qu'a eu Podore. Parce que Podore, ils ont mis l'éno à Podore, l'éno provisoire à Podore. Et comme Podore, évidemment, est une ville en déclin, j'espère que les Poudrois ne m'entendent pas. En déclin, donc dans le plan stratégique, il est prévu de faire l'éno à Ndoum. Mais ils ont tellement insisté qu'enfin, ils ont un éno. Donc, en 2018, on va leur faire un éno. Je pense vraiment que cette convention va beaucoup apporter. Je pense qu'on peut vraiment parier sur la création de compétences dans la formation à distance professionnelle. Parce que c'est ça l'enjeu maintenant. Et ce qui a fait que, lors de la visite d'État du président de la République, j'ai eu à signer avec mon collègue d'un Français et l'administrateur du CNAM une convention. Parce que le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, a une expérience de formation à distance, de formation dans les métiers à distance, pour qu'on ait ce transfert de compétences et de capital. Mais moi, je crois plus à la construction des compétences. Ça prend le temps qu'il faut, mais quand on réalise cela, on a la maîtrise des compétences. Je crois que si, en tant que RISEP, vous avez déjà un potentiel énorme, il suffit de cibler quelques métiers, quelques métiers et de travailler dessus. Et avec tout ce qui existe, je pense qu'on peut avoir des formations professionnelles certifiantes, des modules, parce qu'il nous faut des métiers. on a aujourd'hui des métiers pour lesquels on n'a pas de gens. On n'a pas de gens. Ou quand les gens même vous le font, vous êtes convaincus des difficultés qu'il y a. Regardez les questions de plomberie dans les villes. Je pense que chacun ici habite quelque part et je pense que rares sont ceux dans les maisons desquelles les robinets ne coulent pas. Ou en tout cas, si au bout d'un mois, deux mois, ça coule, vous cherchez encore quelqu'un, il vient et fait du taf-taf et après. Donc, on a beaucoup de métiers comme ça. Or, former des gens, c'est non seulement ça amène de l'économie, mais c'est des gens qui trouvent de l'emploi. la menuiserie et bien-misterie, la cuisine, la restauration, tout ce qui est soudure. Il y a beaucoup de métiers qu'on peut aider à former nos jeunes et ensuite, c'est des métiers qui leur permettent de travailler même hors du Sénégal. Aujourd'hui, les tailleurs, prenons les tailleurs, il suffit de leur donner un peu plus de savoir-faire un peu plus de précision, de respect des normes, mais ils vont aller, déjà, ils sont partout. Ils vont encore aller ailleurs et permettre à des industries de s'implanter ici. Je crois qu'on a un défi immense par cette conjugaison et je pense qu'il faut juste vous dire comme on dit aux gens, le monde est à vous, le Sénégal est à vous. Ce sont deux innovations majeures, la conjugaison devrait nous permettre dans cinq ans, moi je pense, dans cinq ans, qu'on ait énormément de formations techniques, professionnelles, dans des métiers pour notre pays et pour l'Afrique. Donc, encore une fois, prions Dieu que Dieu, c'est un vendredi en plus, on a choisi, donc que Dieu, que la grâce divine en tout cas, recouvre cette convention et qu'on puisse récolter les fruits des fleurs qui s'épanouissent aujourd'hui. Merci. Merci. Merci beaucoup.